Isoler des combles perdus. C'est simple, rapide et bon marché. Pour faire des économies d'argent et surtout d'énergie. Cela procure également plus de confort pour les occupants. Voyons ensemble les solutions les mieux adaptées. Un comble perdu est une partie du bâtiment situé sous la toiture qui ne sert pas d'espace de vie. A cause du phénomène de convection naturelle, les déperditions thermiques sont particulièrement importantes à ce niveau de la construction. Isoler des combles perdus, c'est souvent la solution la plus simple et la moins chère pour faire d'importantes économies d'énergie. Pour isoler les combles perdus, il faut dans un premier temps étudier l'accessibilité, puis le type de plancher, avec ou sans solive apparente, ainsi que le type de charpente, fermette ou traditionnelle. Selon ces critères, trois techniques peuvent être pratiquées. L'isolation à dérouler, à souffler ou à épandre. Dans tous les cas, un pare-vapeur indépendant doit être mis en œuvre sous l'isolant pour assurer l'étanchéité à l'air et éviter tout risque de condensation dans l'isolant. L'isolation à dérouler est particulièrement adaptée pour les combles avec une bonne accessibilité, composée d'un plancher sans solive apparente et d'une charpente traditionnelle. Pour atteindre de fortes épaisseurs, l'isolation peut être composée de plusieurs couches. Dans ce cas, la seconde couche doit être disposée perpendiculairement à la première. Le soufflage est à préférer pour les planchers avec solive apparente, dont l'accessibilité est difficile. Cette technique convient aussi bien en présence d'une charpente traditionnelle qu'en présence d'une charpente fermette. L'épandage est une technique manuelle qui répond aux mêmes contraintes que le soufflage, mais nécessite une seule personne qui devra porter les sacs jusqu'au comble, afin d'épendre l'isolant à l'aide d'un râteau. La mise en œuvre d'une trappe de visite à forte étanchéité à l'air est indispensable pour assurer la bonne performance thermique du comble. Lors de travaux de rénovation énergétique, l'isolation des combles perdus est une priorité, surtout s'ils ne sont pas déjà isolés. La réglementation thermique des bâtiments existants exige que la résistance thermique totale de la paroi soit supérieure ou égale à 4,5. La mise en œuvre de l'isolation est rapide, n'entraîne pas de réduction de l'espace habitable ni de nuisance lors des travaux. Les travaux d'isolation des combles perdus sont éligibles à des aides fiscales, nationales et locales. Une résistance thermique totale de la paroi, supérieure ou égale à 7, permet de bénéficier, sous condition, de la plupart de ces aides. Sous-titrage Société Radio-Canada